Occasion sérieuse, premier but, à la 14e minute d'Angbeto du droit, tromper Olmeta. Benoît et ses joueurs explosés de joie. Je crois qu'on a fait le maximum sur tout, on n'a jamais baissé les bras, malgré tous les blessés qu'il y a eu. Entretien aujourd'hui avec Hippolyte d'Angbeto, merci à toi de nous recevoir au Five de Perpignan. A ce sujet, que deviens-tu d'ailleurs ? Merci Fabio de vous donner la parole. Ben écoute, ça a été une longue route, qui s'est arrêtée à Sedan, en cas de professionnel. Et puis j'ai souhaité me remettre tout de suite dans le bain avec un outil que j'ai créé, un concert pour faire un Télés-Ballon, avec des buts avec lesquels je peux faire beaucoup de choses. A savoir qu'on peut animer avec le club de berri, on peut animer avec les clubs de foot et entreprise, tu vois. Et donc depuis ce temps-là, je me suis attoulé à faire le parallèle entre le concept et les entraînements des jeunes, donc le perfectionnement technique, que j'ai commencé depuis maintenant, depuis 20 ans. En plus de ça, j'étais dans les clubs, j'étais dans pas mal de clubs, donc j'ai commencé d'abord par un retour à Trappes, parce que c'est l'argile à commencer, voilà, c'est là où tout a commencé. Et donc je souhaitais vous donner un petit peu ce que j'ai déjà pris, mais aussi que j'ai appris au cours de mon périphère. Et puis, une chose en même temps, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'ai atterri au Luxembourg. Donc là, j'ai pu aussi de nouveau profiter du parallèle entre le concept pro-training et ma vie d'entraîneur. Et là, c'était un peu plus étoffé avec, bien entendu, un bon moment passé au Ciescola. Donc, l'actuel président de l'île, c'était mon président, et qui est toujours aussi président du Ciescola. Donc, j'ai eu tous les rôles d'or. Ce qui était très bien, c'est que j'ai vraiment tout appris là-bas. Donc, je suis passé du tout simple joueur qui voulait juste amuser à entraîner, donc entraîner les jeunes, puis responsable des jeunes, plus responsable de l'encadrement, puis ensuite, responsable de l'équipe Seigneur V, et j'ai terminé par l'équipe première, donc l'équivalent de notre nationale en France, donc la BGL League, qu'on a entraînée pendant une demi-sévolution. Ils sont retour en Perpignan. Mais sur le jour, je rappelle, parce qu'il est sympa que tu aies joué un des deux. Oui, c'est ça. Comment ils sont tous ensemble ? En fait, quand j'ai quitté Caen, je souhaitais vraiment faire un gros changement dans ma vie professionnelle, et c'est vrai que Caen s'est présenté, pardon, j'ai dit Caen s'est présenté, Perpignan s'est présenté, et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris de Perpignan, non pas pour l'argent, parce que ce que je souhaitais avant tout, j'ai joué. Voilà, moi j'aime jouer, peu importe où je vais me mettre, sauvegarder, bien entendu. Peu importe où tu me mettrais, sauvegarder, je sais que je saurais faire mon action, parce qu'avant tout, le jeu... Et c'était un club ambitieux de dénoncer. Et puis à l'époque, notre entraîneur personnel, champion Karyan, il souhaitait m'avoir donc... J'étais vraiment dans une bonne dynamique avec des très beaux joueurs, Jean-Claude Chamon, Patricero, David Maron, Masuketti, Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude... Voilà, on avait une équipe, on avait une équipe vraiment de rêve pour la Ligue 2, et ça s'est très bien passé, ça avait bien commencé, avec de bons résultats, avec un beau placement, je me souviens à l'époque, on avait vu Istra, dans notre groupe, qui était en Ligue 2 aussi, Marseille, qui avait eu ce souci... Au milieu des années 90... Voilà, c'est ça. Et ça s'est tellement bien passé, je me suis dit, un jour, de toute façon, je reviendrai, parce que l'aventure s'est arrêtée, malheureusement, pour le club, avec un dégoût de bilan, etc. Donc on a dû chercher d'autres sujets, on me dit. Et donc, le parallèle a été fait, au moment où je suis aussi un grand amateur de bowling, donc j'avais gardé ce côté amical avec les gens que j'avais rencontrés à l'époque ici, Pierre-Luc Chanchet, ce qui est un, pour faire un petit aparté, Pierre-Luc Chanchet, c'est un des meilleurs joueurs de bowling en France, qui s'en est le meilleur européen, parce que c'est un garçon qui a participé dernièrement à la Coupe du Monde, aux Etats-Unis. Et grâce à lui, j'ai appris un jour le bowling, et grâce à lui, je me suis suivi des bons six amis. Mais aussi, ce coin, c'est un coin de paradis. Dans quel pays vous vous levez le matin, où vous avez le soleil, la mer, la montagne, à deux quartiers réunis. Donc moi, je me suis dit, c'est pas possible, cet endroit, c'est le petit paradis, quoi. Donc, pour faire quelque chose, il n'y a plus de ce que je voulais faire. Parce que, par rapport à mon concept, et tout ce que j'avais envie de faire, on peut être à l'intérieur, on peut être à l'extérieur, c'est le top. Donc, je me suis installé petit à petit, et puis à partir. Depuis l'aventure perdura, tout se passe bien. Pour le moment, ça se passe bien, mais c'est grâce à Dieu. Et puis, j'ai des gens aussi qui m'aident pas mal, et c'est pas mal. Tu pourrais ton mot reprendre depuis le début ? Oui. Donc, chez Noobene, c'est ça. Un grand poupon ? Un grand poupon. Ça, c'est... C'est le nom de la situation. Comment ça se fait, justement, que tu as quitté le pays pour arriver, comment l'a dit tout à l'heure, à Trav ? Ah, ça, c'est... Mon père, qui était fondable, souhaitait réunir ses enfants, parce que je suis un enfant de parents étensés, donc, il a souhaité qu'on vienne en France, pour faire un endroit, pour réussir, bien entendu, dans les études. À la base, c'était simple. Et moi, mon rêve, et mon rêve caché, c'était conduire un avion par jour. J'étais pas trop mal, moi, en maths. Je travaille pas trop mal à l'école. Donc, ce qui permettait à mon père de me laisser jouer un petit peu foot en bas, pour barrierer la tête, et... Une chose en venant d'autre, j'ai fini de signer dans un club, toujours avec, en ligne de mire, les études que nous répétions de tous les jours mon père, travaille bien l'école, travaille bien l'école, et c'était... On avait pas le choix, il fallait bien travailler pour pouvoir jeter du ballon après en bas. Et... Et puis, tout ça enchaînait très vite. 12 ans repérés, et puis ensuite, soumis par l'International de Paris, et... Et puis après, mon père, il est récalcitant, par rapport, c'est mieux vite, m'a donné un objectif, il m'a dit, écoute, si tu as toujours entre 13 et 15 de moyens, je te laisse continuer, donc j'ai été en spiritu, à Viroflé, pour pouvoir continuer. Un an plus tard, ça se passe toujours bien, et donc j'ai atterri au centre de formation. Trois ans plus tard, il est arrivé de se déranger, je me suis retrouvé à Jolène Chaudhiel, Enzo Francescoli, Lucie Arbanaise, Pierre Gilles, Marcille Lucis, grâce à qui d'ailleurs, mon pied à l'étrier a été bien performant, parce que j'ai commencé par un poste que je n'avais jamais joué, au premier match, je l'ai joué en tant qu'austrauteur, alors qu'en 8-19, j'étais attaquant, et d'une heure, c'est ça, contre la balle, et c'était dur, on m'a dit que c'était bon, donc je continue, et puis après, petit à petit, je me souviens sur le côté, grâce à... avec Kasper Sass. Avec 4.88, tu gardes la gomme d'artement, c'est une gomme d'artement ? C'est ça, avec un joli but en finale, Ah ça, je ne savais pas que j'avais... Un joli but en finale, je pars avant, pour le coup, j'avais joué à gauche, cette fois-ci, dans le couloir à gauche, et puis, je fais un petit slalom, sur le côté, je m'appuie sur un joueur, je crois qu'une première fois, c'est repoussé, la deuxième fois, je mets, et on gagne à Reims, en le plus de vidéo, de Reims, Marseille à l'époque, qui jouait, je vous parle, le quart de finale, de France, ou de tous comme ça, ou de tous comme ça. Alors, je vais te poser une question, tu vas me l'aspect champagne, ça. Oui. Est-ce que, je sais que c'est mal terminé, cette aventure, est-ce que le fait, du départ, de M. Lagardère, ça t'a permis à toi, notamment Jean-Manuel Tétis, par exemple, d'avoir une partie titulaire, et est-ce que si M. Lagardère n'était pas parti, avec la grande politique de Stark à l'époque, notamment avec Marskri, les Francis, les Conan, etc., est-ce que tu penses que tu aurais pu le percer pour M. Lagardère ? Je dirais oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien que l'homme que c'était M. Jean-Luc Lagardère, ils avaient le souhait d'avoir une équipe de jeunes, mais ils étaient aussi dans l'obligation de deux heures de la conne, un petit peu, pour M. Lagardère. Et ils avaient cette ambition de pouvoir égaler un petit peu le Paris Saint-Germain à l'époque. Donc, vous pouvez égaler dans l'immédiat le Paris Saint-Germain, ils ont souvent fait des fautes, mais ce qu'ils ont fait, surtout, c'est d'avoir tout de suite une équipe comme ça par une équipe de l'étain, comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec un peu plus d'habilité, c'est que ils ont pu faire ça en ayant toujours avec un horizon en éjectant les jeunes. Parce qu'à l'époque, déjà, on avait quand même Christophe Hagemann qui jouait, Philippe Avné qui en jouait, on avait Stéphane Plumneau qui en jouait, donc c'était pas une porte fermée. On avait François Darcy, le gardien de quartier qui en jouait. C'était pas une porte fermée. Mais ils avaient besoin de temps. De temps pour former, etc. Donc, le choix, on les avait. Je m'en veux. Encore, la VandaVloride, des choses comme ça. Ce sont des garçons qui ont commencé à jouer bien avant nous et pourquoi il y avait déjà les stades. Moi, je me souviens de Martigny, alors que j'étais encore chez les U17 à l'époque, je voulais que je jouais avec eux. Ils trouvaient à Chagoui Dumas, chez Jean-Denis Hutt, et voilà. Et puis, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient les 4 coups pour aller pleurer. Mon ami de l'enfance, Iraizuki, père Fouin, comme il s'est dit, pareil, ce sont les gens qui ont joué à partenariat. Donc, je pense pas que ce soit... Le problème sur le coup du matras, c'était qu'ils étaient dans une autre chance. Il fallait créer quelque chose de très vite. Ils n'ont pas su le faire et la garde verte s'est fatiguée de ça. Je me souviens, à la dernière saison où il n'y avait pratiquement que des jeunes, en termes de David Ginola, Pascal Alcouta, Asik Gouderbala, Jean-Pierre Paz. Ces joies-là nous ont permis à nous, les petits jeunes, de pouvoir voir ce que c'est que le... Et ça a été dur. Mais ce qui n'était pas remarquable que ça, c'est que c'était dur au championnat. Mais en France, c'est pas ça. Alors, j'allais venir. Justement, ces dernières saisons, c'est 89-90, vous vous inclinez en finale contre Antony Mayan. Ouais. Est-ce que pour toi, quand même, la montée de cette génération, ça n'a pas été l'hommage d'avant, la demi-finale, d'où entre le premier et le premier, il faut m'empêcher de faire le boulé, vous avez déjà fait la saison précédente. Eh bien, en fait, c'est une usotapie qui fait le mot tirer. Parce qu'en fait, on arrive au stade où, ça c'est l'anadome de l'époque, c'est un petit peu mot tirant, et je crois que c'est Aline Bemba Monk ou Michel, le seul qui m'a posé les vidéos de Géville, qui avaient entendu dans les couloirs comme quoi... Ou alors, c'était peut-être un petit mensonge qui nous ont tiré. Je sais pas, en tout cas, ça a eu son effet, c'est que l'entendu M. Berna Capi tient à ses joueurs le costume pour la finale étreinte. Vous pouvez aller le chercher d'un de l'un de l'autre. Nous, dans le stade, quand on entend ça, on dit, attends, on n'a pas joué. Et les gars, vous vous enterrez déjà. C'est une situation de fou. On avait Haïd, à l'époque, à la 2e à l'heure, il a tenu de l'air de fou. Et puis, nous, derrière, la motivation a fait que la poube est allée les bains. Mais je sais pas si sans ça, on aurait pu. Parce qu'on savait que face à ces gardes d'un tas, c'était compliqué. Même si on allait avant de le faire de notre tour. Mais l'histoire nous rappellera que tant qu'on n'a pas joué, on se fait. Avant, pour terminer, sur deux joueurs dont les 3 cas, Pascal Lométa, qui est dans le chinois. Alors, Pascal, c'était le grand frère un bon fou entre les 3 classes parce qu'on lui nous permettait, même quand il y avait une pression, de sortir de la situation. parce qu'il avait toujours le connerie pour toi. Et David, c'était l'excellence pour moi. D'abord, c'est le beau gosse, le super-téphicien, pied droit, pied gauche, qui était peut-être pleuvée. Moi, je rappelle, je crois, quand on nous a tourné, quand on était à Paris, il se faisait une autre paire de fou avec la main qui le faisait dire « Bon, non, c'est à la main, directement sur la poitrine, déborguement. » J'avais rêvé depuis ce moment-là de fou, mais le roi, il jouait beaucoup plus sans vrai à l'époque, mais c'était un joueur fantastique. Ensuite, les ordres de bois, on va dire. C'est pas malheur, c'est pas malheur, c'est pas malheur. T'es plus belle aux ordres, non ? Ouais, c'est vrai, ça a été ma deuxième maison après le matrassisme de Paris. J'ai été très vite accepté. Bon, c'est pas compliqué, parce que c'est un public très proche de ses clients et toujours encore poussé, etc. J'avais un entraîneur qui connaît le jeu, donc c'était facile pour moi. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, qui nous a permis vraiment de s'exprimer chacun dans son rôle et même c'est pour dire, à la maison, je jouais latéral, à l'estéan, quand je jouais milieu, c'était le rêve pour moi, donc je me suis éclaté. Pas possible. À toi, avec un match du malade en Coupe de Rome, on se fait voler quand on va du retour. J'ai encore fait le mot de Thierry Roland et puis Jean-Michel Larket qui me souvient et gratinait les arbitres de l'époque. C'est un champion du monde en France, il y a une grâce brève. C'est ça. On ne l'a pas trop plu sur son effort. Mais en tout cas, on a une quinzaine performante donc c'est sur ce match-là qu'il n'y a plus pas sans l'exprimer. Ça te laisse des riviers quand même, ça te prend de attention. ça ne nous laisse pas encore parce qu'on savait qu'on avait, qu'on a vu notamment beaucoup de Stéphane Drey, on avait Carter, on avait Jesper Oxen, on avait Carter, on avait Carter. On avait des joueurs d'un certain niveau. Bon, vraiment. C'était vraiment un groupe pour aller faire, pour aller voir. C'est le gros regret des personnages. On ne sait pas ce qu'il en a deviné. On passe un coup, la motivation est là, les joueurs de la chance. Le monstre, on le retestera de moins. Lui, c'est vrai, c'est... Quand on l'a appris, quand je l'ai appris, en fait, j'étais en stage, je me souviens. Et c'est Wally Diem, qui est un ami aussi qui date de l'Ontario. Il a appris, avec lui, un gros gros, tout ça, mon post-off et le parti. Et, vous savez, moi, j'ai eu du mal à l'étudiant, en tant que temps. Et en plus, j'étais comme ça. Et quand je n'avais pas de colère, à ma terre encore, pour mon passé, je ne pouvais pas laisser les enfants par-t-son. Mais, c'est pour moi, c'était un grand, un grand pote. Parce que, lui, avec son expérience, quand il a débarqué un temps, il ne t'a beaucoup pas eu. En tant que entraîneur, j'avais l'impression qu'il commençait à réussir avec les deux enfants à l'époque. Et c'est dommage que ça se termine. C'est pas grave. qu'il s'est éclatine. Voilà. Pour terminer, on va par la testarnaise. Si je te dis, le mois de décembre 93, j'en ai 84 ans. Est-ce que ça me dévoque quelque chose? je pense que ça me dévoque tous à moi, maintenant. C'est une bonne équipe de jeu, parce que j'ai commencé à en tour. Toujours avec un. 32e, je vous éculez un 0. Moi, j'étais tout bouddhô. J'étais content, pour que c'est vrai. Non, non, non. C'est bizarre, c'est ça. Non, mais ça, je vais oublier ça. Non, non, non. C'est normal que je l'ai arrangé. C'est là où, là, parce que... Et pour l'index d'un, c'est l'index d'un peu personnel. Ma grand-mère, elle n'avait pas voulu travailler au final total, où on jouait avec le joueur. Et avec probablement Panini de l'époque, on avait tous les joueurs. On était le nom des jeunes Chibot, dans le droit. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, ouais, c'est pas vrai. Et ouais, ça nous a fait tout trop, là. Ça nous a fait tout trop, parce que... Bah, c'est... C'est ça, j'avais... En fait, l'humilité, c'est ça aussi. Parce que je pense que... On n'avait pas pris le match pas de beaucoup, et puis bon, on n'avait pas une équipe en train de faire trop à de beaucoup, qui était là pour lui, avec ses spectateurs. Et c'était à nous de réagir en fonction de ça. On n'a pas su le faire correctement, mais bon, ça fait partie de nos petits défauts. T'as plus de si bon sur ton expérience en équipe de princesse-pans, les militaires. C'est un projet de très très gros joueurs. J'ai eu la chance de jouer avec Zidou, Manu Petit, Barthez, Isa. C'était des grands morceaux, ça. Les champions du monde, c'est vrai. Ça te reste nostalgique, tout ça ? La période qu'on a vécu ensemble, oui, parce que c'était une période où les amis, ça comptait. Il n'y avait pas aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on voit, demain, on est ensemble, demain, demain, on est venu, 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 on est venu. C'est échange-là qu'on avait à l'époque, on a l'impression qu'on a que dans un monde, ou alors, il y a des réseaux sociaux, ça manque plus tôt, la proximité, moi, en tout cas, c'est quelque chose que l'on a porté, de pouvoir aller à l'entraînement, aller avec nos potes, jouer, parce qu'à l'époque, ce que j'aimais bien faire, c'est venir très tôt, à l'entraînement, on a joué la canette, comme on dit, à l'époque, il y a des ballons, des choses comme ça. Toutes ces choses-là, je n'ai pas l'impression qu'on a à ce moment-là. Ensuite, il y a eu des expériences à Troyes, à Perpignan, à Sedan, alors je ne vais pas promuler le bouton dans l'enfer, si je te cite, monsieur Garibian, ça, ça tue, ça tue, mais je ne pouvais pas tout mettre sur ce lieu-là. Ouais, c'est vrai, il a fait une erreur à l'époque, c'est vrai que ça nous a fait touchement, parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait vraiment aller au nul de cette coup, parce qu'on n'a pas signé de mes 6hs sur l'envers, et une belle 6hs. Moi, j'arrivais de Troyes, où ils avaient refusé de monter, donc je pars un peu en train de me faire chier, un peu en l'autre, parce que j'étais bien avec ma première, une fois qu'elle meurt, je ne sais plus, je ne sais plus, c'est pas Marseille, c'est pas... c'est ça, c'est qu'il boit bien ? Non, il est arrivé après, à l'air pérenne, à l'air pérenne, voilà, merci. Et lui, pareil, c'était un entraîneur de jouer au concours, et gros aussi, ben oui, c'était normal, ça fait partie de l'arrivée, ça c'est normal, mais ce qui était bien, c'est qu'on pouvait bien jouer, je vous le sais, je vous le sais, on avait une certaine conférencelle qui travaillait dans l'entraînement, mais dans le jeu, dans l'élaboration, du jeu, du délit, comme le test de l'essence, donc à l'époque, notre long tour, on n'a pas fait, donc j'ai eu l'hiver, avec Patrick Rémy, à Sedan, et là, et là, je découvre des vrais sangliers, avec des fous, et l'année a plutôt moyennement commencé, et puis, au fur et à mesure, on a pris confiance, match après match, on gagne, on gagne, on gagne, et on reprend, et là, on se dit qu'il se passe quelque chose, donc, on est allé, on chope la montée, et, la finale, au bout, mais, pour revenir à Garibian, c'est, donc je resitue, c'est vrai, les armes de 3099, vous perdez contre le Sénat, vous êtes une décision, plus que litigeant, que M. Garibian, n'a pas envie d'en remettre. mais, on a eu l'occasion, de revenir au score, on a eu l'occasion, de pouvoir jouer, à un moment donné, en premier à mi-temps, notamment, de marquer, et de prendre les deux ans, c'est un fait jeu, moi, j'ai déjà fait ça un fait jeu, mais, on avait encore le temps derrière, et je pense que aussi, la saison a été non, et, pas mal de choses, même si la motivation est là, physiquement, ça te sert quand même, il ne faut pas s'ouvrir, et, je pense, il y avait une part de ça aussi, parce que, on avait quand même, ça qui venait, tout le monde, Alexi Antoine, c'était des fameux joueurs, on avait, le bloc, le bloc, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, donc, c'est ma vie, la fraîcheur, avec ces joueurs, je pense qu'on se fait passer, parce qu'on a vu l'art, c'est tout, c'est tout, on a saisi un égale, mais il n'y avait pas, si on avait des chiffres, il n'y avait pas, je ne le savais pas, voilà, il n'y avait pas des chiffres, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, on n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, de toute façon, c'est vrai qu'il s'accueille, mais, on avait une occasion, et même moi, notamment, en rentrant deuxième mi-temps, et le cas, Et là, s'ils avaient fait une partie ici, dans ma fonction, du plat de pied à droite, ils sont revenus au score, pour la nation, tu sais, ce serait passé. Non, je pense qu'il y avait un moment, c'était comme ça, et ils ont eu l'occasion derrière, parce que Loulou est parti, eux, ils sont restés, ils ont eu l'occasion de le refaire quand même. Donc, bon... Tu as conscient d'être un joueur métier de l'ADN des années 90 ? Enfin, vas-y, moi je n'ai pas gagné, tout ça ? Ça, c'est toi qui m'a dit. Moi, je l'ai apprécié, parce que... Pour nous, c'était... C'est des égouts curieux, je dois dire, mais avant tout, c'était une chose. C'était ça, je comprends pas. C'est ça, quand même. C'est vraiment trop. C'est ça, quand même. Et c'est ce que moi, tu as donné, c'est des visages. Voilà. Et pour les dernières questions, tu vas avoir cette année 50 ans. Ah, ça se fait, toi ! Ah oui ! Si tu te retournes, si tu avais une année de football, est-ce que tu regrettes les choses ? Tu te dis, c'est pas mal bonnier, c'est jamais l'idée. Je vais dire les deux. Ce que j'ai eu. Merci mon Dieu. Merci les amis. Merci les personnes qui m'ont repoussé. Merci et surtout mon studio qui m'ont remarqué, qui m'ont remarqué que j'avais fait confiance en moi. Par raison de mon système de formation, j'avais Roger Fleury qui m'a beaucoup aidé. Et grâce à lui, j'ai pu l'embrasser la caractéristique de la France et Sylvain. Parce que si celui-là n'avait pas poussé, je sais pas si j'aurais pu, peut-être pas d'autre voie, parce que j'avais la volonté, mais j'ai toujours un coup de pouce. Et je sais pas, il a eu un coup de pouce. Ensuite, ce que je regrette, c'est... Il n'a pas eu suffisamment plus encore l'envie d'aller à l'école d'Etat. Parce que je me sentais qu'à un moment donné, j'avais la place. Mais pas tout à l'heure. Ouais, ouais. Parce que j'avais quand même... J'ai le maire qui me disait toujours, c'est trop facile au petit. Vas-y, tombe-toi encore. Allez encore un petit peu. Je savais qu'il y avait une petite plage. Même s'il y avait du monde devant, au moins rentré dans le groupe. J'ai appris mal à l'époque. Mais bon, ça c'est parfait. Parce que déjà, de nature, j'ai eu un peu un retrait, pas trop sous le feu des lumières, des choses comme ça. Donc cette nature à faire, peut-être que j'ai pas... pas donné ma présence. Je suis sûr que par moments, je me fais gagner, il n'y a rien à dire. Mais je sais où t'es là. J'ai vu mes potes marcher. Allez, je trouve ça. T'as fait quelque chose. Fier, hein. Fier d'eux. Mais tu te dis que... T'aurais pu te donner un pouce. Vier, je te remercie. Merci. Un riche entretien. Merci à vous. Et... C'est un plaisir de t'avoir un copier. Ouais, merci. Je vais te mettre un coup de vue. Après, on a... On a fait plaisir parce que... Moi je le laisse, moi je ne fais pas ligue, mais on reste un, chez les gens du moins. Enfin, ça va pas bouger. Merci. Merci beaucoup à ton copier. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?